Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau journal créatif. Une nouvelle semaine démarre, on est le lundi 21 juin. Merci d'être de retour ici pour tous ceux qui reviennent. Et bienvenue aux nouvelles personnes, ça me fait très 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 plaisir de vous accueillir dans mon univers. J'espère qu'il vous plaira. Dans ces vidéos journaux créatifs plus particulièrement, on parle de crochets et de tricots. Mais surtout de tricots et de ce que je tricote au jour le jour et de mes petites avancées tricots. Je suis une grande multi en cours, donc ça n'avance pas bien vite, mais je fais beaucoup de choses parce que j'ai besoin d'avoir énormément de choses différentes sur mes aiguilles, énormément de techniques différentes, énormément de fils différents. Voilà, j'ai besoin de cette diversité. Si j'ai pas plusieurs en cours, je m'ennuie. Donc, je vous retrouve généralement deux ou trois fois dans la semaine pour vous parler de mes avancées tricots. Je vous parle également des patrons qui sont sortis sur Ravelry et qui me plaisent, donc que je vous partage. Après, il y en a d'autres qui sortent et qui ne me plaisent pas nécessairement, mais qui pourraient vous plaire. Donc vous pouvez aussi aller voir. Et je vous parle des vidéos que j'ai regardées sur YouTube durant la semaine, donc les autres podcasts tricots, puisqu'on fait de très très jolies découvertes ainsi. Je vous retrouve, je plisse un petit peu les yeux parce qu'il a beau être pas loin de 20h, le soleil n'est pas encore couché, normal, et il est là en fait. Et du coup, je me mets toujours dehors pour avoir une belle luminosité, mais j'ai très mal aux yeux, d'autant plus que j'ai les yeux très fatigués aujourd'hui. Donc c'est assez dur. On se retrouve aujourd'hui avec deux projets que j'ai avancés depuis que nous nous sommes quittés, c'était samedi, sous la canicule. Je me rends compte que filmer trois fois dans la semaine, c'est vraiment cool parce que je vous partage plein de projets, mais ça dure vraiment longtemps. Et je ne sais pas si ça vous plaît des vidéos de plus d'une heure, je vais peut-être essayer de me cantonner à une heure, ça serait déjà pas mal. Voilà, je trouve ça bien puisque là, j'ai encore avancé sur deux projets que je ne vais probablement plus toucher d'ici la fin de la semaine. Et je vais travailler sur autre chose en cette fin de semaine. Donc, on démarre dans le vif du sujet puisque je ne vais pas faire une intro de 18 minutes comme la dernière fois, ça n'a pas de sens. Même si je sais que ça vous plaît bien, les petites réflexions, tout ça, les petites apartés, je sais que vous aimez bien. Moi, c'est un petit truc que j'aime bien, j'aime bien réfléchir à plein de trucs, j'aime bien me poser plein de questions. Voilà, bref, on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec un objet terminé. J'ai terminé, oh là là, vous bougez, je suis désolée, je suis toujours sur ma table bancale et j'ai toujours rien fait pour qu'elle ne le soit plus. J'ai terminé, presque, mon Top Resort que je teste pour Lucienne Tricote et qui sortira la première semaine de juillet. Voilà le Top Resort. Bon, je ne l'ai pas mis sur un centre, ça n'aurait pas changé grand chose. Moi, j'ai tricoté donc la taille 10. Le Top Resort de Lucienne Tricote, il était sorti il y a deux ans, je crois, en version aiguille plate. C'est-à-dire que c'est un tricot qui se fait à plat avec une bande de boutonnage à l'avant et elle a décidé de compléter le patron en rajoutant la version circulaire avec une fausse bande de boutonnage à l'avant. Et ce n'est pas un patron supplémentaire. Si vous avez déjà acheté le Top Resort jusqu'à présent, vous aurez l'ajout de la version circulaire dedans. Et si vous achetez le Top Resort maintenant, vous aurez les deux versions à l'intérieur. D'ailleurs, je trouve ça vraiment très très sympa de sa part, elle n'était pas du tout obligée de faire ça. J'ai cru que j'avais une maille qui n'était pas tricotée. Mais non, pas du tout, ouf, ouf, j'ai eu très très peur, mais non. Donc voilà, vous aurez les deux versions dans le patron, c'est très chouette. C'est un petit top d'été qui se tricote de bas en haut. Donc on commence par des côtes. Ensuite, on fait tout le corps avec la fausse bande de boutonnage. Et quand on est arrivé à la hauteur désirée sous les emmanchures, on forme les deux bonnets. C'est très très simple. C'est un tricot complètement accessible aux débutants. Et ensuite, on fait les bretelles en jersey double. Je trouve ça très sympa, le jersey double. Je trouve que ça change de l'i-cord. Et je me demande si ce n'est pas encore plus solide. Je ne sais pas trop. En tout cas, j'aime bien. En jersey double. Et voilà, il ne me restera plus qu'à coudre les boutons. Ah oui, et dans le dos, je ne vous ai pas dit. Mais on fait un i-cord. Le mien roulotte, comme toujours. Quand on fait un i-cord, ça roulotte. Mais je pense que normalement, ça devrait se régler lors du lavage. Je pense qu'en séchant bien à plat, ça devrait se régler et il ne devrait pas trop roulotter. J'ai peut-être fait mes bretelles un tout petit peu trop vers l'extérieur quand je le mets sur moi. Vous voyez, le dos a tendance à faire exactement ce qu'il fait là en vidéo. C'est-à-dire à bailler un peu. Mais j'ai tellement cousu ça bien. Je suis passée, repassée et re-repassée dedans pour que ça tienne. Que des coups d'ours, ça serait un enfer. Donc je vais laisser comme ça. Si vraiment ça me dérange, que je vois que ça baille trop et tout, peut-être que je le reprendrai. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et je ne suis toujours pas une pro du rentrage de fil. Pourtant, j'ai beau m'appliquer et tout, à chaque fois, je trouve que ça se voit. Alors là, vous, la caméra, c'est ultra flagrant. Moi, de loin, ça l'est un peu moins. Mais ça se voit, quoi. Ça se voit quand même. Bon, ça ne se voit pas tant que ça. Mais je trouve que ça se voit. Vous, ça se voit beaucoup. Vous, vous le voyez beaucoup. Mais tout est accentué toujours à la caméra. Vous voyez, par exemple, où est-ce que j'ai rentré d'autres fils ? Là. Ça m'agace. Voilà, le rentrage de fil. Je trouve que ça se voit. Et ça se voit tout le temps. Et ça m'énerve. Bref. Ça, il faut que je m'améliore. C'est un point sur lequel il faut que je m'améliore. Donc, c'est un petit top très sympa à faire. Franchement rapide. Avec beaucoup de jersey. J'aurais presque pu le faire un tout petit peu plus long. Mais je ne l'ai pas encore lavé. Donc, il n'a pas pris sa vraie place. Je vais le mesurer avant de le laver. Et au blocage, je vais tirer un petit peu dessus. Pour qu'il soit un tout petit peu plus long. Au niveau de la largeur, c'est pile poil bien. Je ne sais plus si je vous ai dit. Mais j'ai fait la taille 10. Et au niveau des bretelles, j'ai fait 30 cm. Elle préconise 28. Mais je sais que généralement, je fais un tout petit peu plus long que ce qui est préconisé. Et là, j'ai fait 30 cm. Et ma foi, c'est très très bien. Il ne me reste plus qu'à le laver, le mettre en forme. Et mettre les boutons. Donc, les boutons, j'ai choisi. J'ai porté mon dévolu sur ces boutons-là. Je vais vous le montrer. Je n'ai pas encore choisi quel bouton je vais mettre. C'est un sachet. Alors, ne me demandez pas d'où il vient. Je n'en ai absolument aucune idée. J'ai un stock de boutons chez moi. Que j'avais acquis ici ou là. Et je ne sais pas d'où ils viennent. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas vous aider beaucoup plus. C'est des boutons en plastique ou en bois. C'est peut-être en bois. Je pensais que c'était en plastique imitation bois. Mais je ne sais pas si c'est en plastique imitation bois ou en bois. Alors, attendez. Ça va être un cauchemar de vous montrer ces boutons. Il y en a trois sortes dans mon sachet. Qui sont ces trois-là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et du coup, je ne sais pas lequel je vais mettre. Soit... Oh là là, vous ne voyez rien. Il aurait fallu que je prenne une aiguille. Attendez. Je vais chercher ma boîte à aiguilles. Je reviens. Voilà, je suis revenue. Je suis de travers. Avec ma boîte à aiguilles Allen. Qui est une petite boîte de Emma Ball. Que j'avais acheté chez Tripostitch. Alors. Que j'ai tellement trimballé qu'elle ferme moyennement. Est-ce que ça passe ? Ça. Oui, je pense que... Ouh là, attendez. Oh là là. Je me fatigue. Je me fatigue. Oui, ça passe. Très bien. Alors. Regardez donc. Soit. Je mets ces boutons-là. Là, vous allez mieux voir avec mon aiguille dedans. Voilà. Soit. Je mets ces boutons-là. Alors, ils sont tous ressemblants. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Ces boutons-là. Soit. Je mets ce bouton-là. Enfin, ces boutons-là. Voilà. Avec l'aiguille dedans, vous vous rendez mieux compte. Je n'ai pas choisi. Donc, ce sera la surprise. Je vais faire ça. Je pense que je vais... Donc, on est... Je vous ai dit qu'on était lundi. Je vous ai dit qu'on était lundi, je crois. Je vous ai dit qu'on était lundi 21 juin. On n'est pas du tout lundi 21 juin. On est mardi 21 juin. Donc, je vais faire ça demain. Enfin, demain, je vais le laver. Je pense que vu qu'il fait assez chaud, il sera peut-être sec demain soir ou jeudi. Et jeudi, je pourrais coudre les boutons. Olé, sans les perdre, ça serait mieux. Je pense que je vais en mettre 7. Je n'ai pas regardé ce qui était préconisé, mais 7, ça me paraît bien. Et je pense en avoir largement 7 de chaque dans mon petit sachet. Voilà. Et je ne vous ai pas dit en quel fil je le fais. Je le fais en Gossypium Cotton Twid de chez Erica Knight. Moi, je l'ai pris sur un fil à orsay. Et c'est le coloris orange mat qu'elle appelle. Et c'est la couleur 20. Le top risor, dans sa version initiale, je sais qu'Elise l'avait fait en Bohème de chez Fonty. Et la version 2, là, elle l'a fait en Anticone de Dererum Natura. Donc, pas du tout dans le coton préconisé. Mais moi, j'aime bien ce coton avec des petits tweeds. Alors, certes, il est un petit peu lourd. Mais pour des tops comme ça, je trouve que ça passe super bien. Et c'est tout à fait dans le même esprit que le nôtre. Oh là là, vous voyez vraiment beaucoup mon rentrage de fil. Là, c'est tellement moche. J'ai coupé les fils, mais pas à ras. Je pense que je vais laver. Et si c'est trop moche, je re-rentrerai les fils par la suite. Vous voyez, je coupe toujours les fils un petit peu comme ça. Je laisse ça de telle manière à pouvoir bidouiller si besoin. Et je coupe les fils parce que... Est-ce que j'ai rentré ce fil d'ailleurs ? Ah oui. Je coupe les fils parce que comme ça, je sais, ceux qui ne sont plus très longs, c'est ceux que j'ai déjà rentrés. Mais je ne les coupe pas à ras avant de les laver pour si jamais il faut faire des petites retouches. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, oui, que c'est un top tout à fait accessible aux débutants comme le top Node de Lucienne Tricotte. Et d'ailleurs, vu que c'est quasiment la même forme et que j'ai utilisé le même fil, j'ai utilisé la même quantité de fil, j'ai utilisé cette pelote et il me reste ça de la septième pelote. Je n'ai pas encore pesé, je n'ai pas encore fait ma fiche ravelerie, mais peut-être que d'ici la sortie de cette vidéo, je l'aurai faite. Je ne sais pas trop, ça va dépendre du temps que j'ai. Je pense qu'il me reste, je ne sais pas, 10 grammes sur les 50, peut-être, je n'en sais rien. Je conserve toujours. De toute façon, il me reste encore deux pelotes, une ou deux pelotes. J'avais dû acheter neuf pelotes, il doit me rester deux pelotes, donc deux pelotes et ça, je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais on peut toujours faire quelque chose, je pourrais faire des rayures avec un autre coton, un autre coton par exemple. Voilà. Donc je suis très contente, ça fait un petit top de plus dans ma garde-robe. Il faut vraiment que je le bloque pour que l'i-cord se mette bien et qu'il prenne un petit peu en longueur. Et je pense qu'il paraît un peu fade comme ça peut-être, mais les boutons, ça va faire toute la différence. Voilà. Pour le premier projet dont je voulais vous parler. Et maintenant, je vous le montrerai fini cette semaine et après, je pense que je ne vous en reparlerai plus jusqu'à sa sortie. Vous le verrez peut-être porter sur moi. Mais d'ici là, voilà. Et j'ai avancé sur un deuxième projet qui est rangé dans mon petit sac de chez Woolbags, qui est donc, vous le savez si vous avez regardé mon précédent journal créatif, qui est un châle que je tricote avec deux magnifiques laines de chez La Pelote. C'est Vagabonde dans sa base Abri 100% Merino Superwash en coloris cornouillé du Japon et en Les Petites Potions, qui est sa base single, donc 100% Merino Superwash dans le coloris Corality. Et je suis dans la couleur cornouillé du Japon actuellement et c'est très, très beau. J'aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est le châle saison de Laura Laine Poudré, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Tout à fait accessible aux débutants, il n'y a aucun souci là-dessus. Je l'ai commencé quand elle l'a sorti et puis je l'ai laissé en plan pour faire tous mes tests que j'ai fait. J'ai compté, j'ai tricoté quatre tops déjà cet été. On n'est même pas encore, on était fancy, on en était, ça y est. J'ai tricoté quatre tops, donc c'est beaucoup. J'ai tricoté le top Crocus, le top Rizor, le top Bumen et le top Cléo. En fait, deux tops, enfin deux débardeurs et deux t-shirts et c'est vraiment cool du coup. Et ce n'est pas fini parce que j'ai prévu d'en faire d'autres cet été. Donc là, nous parlons du châle saison qui est un châle bicolore qui alterne du point mousse, des rayures et de la dentelle. J'avais mis mon protège aiguille pour ne pas que ça se barre. Et là, je suis dans la deuxième section de dentelle. Donc, attendez que je vous montre. Je vais remettre mes protège aiguilles pour vous montrer le début du châle. C'est un châle triangulaire asymétrique que l'on commence d'une pointe jusqu'à une autre pointe. Et à l'endroit, ce serait mieux. Donc, on démarre par une pointe en point mousse. Regardez-moi cette couleur Corality. C'est absolument merveilleux. Ensuite, on fait des rayures avec les deux couleurs. Ensuite, on a une dentelle qui est vraiment très simple et qui rend très bien. Et je pense qu'au blocage, elle va bien s'étendre. Elle va bien prendre sa place. Ça va être super joli. Ensuite, on a de nouveau des rayures. De nouveau du point mousse. Moi, je tricote en 3,75. J'aurais pu tricoter en 4. Alors, j'aime bien. C'est assez moelleux. Voilà. C'est un choix à faire. Je tricote serré. Donc, c'est assez dense quand même. J'aurais pu tricoter en 4. Mais je me dis du point mousse. Ça va s'étendre. Donc, voilà. Mais comme je sais que j'aime aller au bout de mes écheveaux quand je fais un chale à 2 écheveaux. Et que je sais que ce patron-là ne m'aurait pas fait aller au bout de mes 2 écheveaux. Et que c'est un patron parfaitement adaptable. J'ai décidé de modifier à partir d'ici. Au lieu de faire 4 rayures, j'en ai fait 6. Et j'ai décidé d'augmenter aussi la dentelle. Alors, normalement, c'est la même quantité qu'ici. Pour l'instant, je ne suis pas arrivée à la même quantité qu'ici. Mais à la base, j'ai prévu d'augmenter. Ceci dit, je vois mon kek qui baisse. Et je commence à me demander si je vais pouvoir et augmenter la rayure. La rayure. Et augmenter la dentelle. Et refaire 6 rayures ici. Je commence à douter. Parce que du coup, comme j'ai fait 6 rayures ici, mes rangs sont plus longs que ce qui est initialement décrit dans le patron. Donc, je continue. Je vais voir à peu près ce qu'il me reste. Je vais faire au pif. Si vraiment, je ne fais pas 6 rayures après, ce n'est pas grave. Je vais au moins faire autant de dentelles que dans la section 1. Et je verrai ce qu'il me restera comme laine après avoir fait autant de dentelles que dans la première section de dentelle. Si je vois qu'il ne me reste pas mal, je rajouterai une autre section de dentelle. Et après, je passerai aux 6 rayures. Et si je vois qu'il ne me reste pas énormément, je ferai directement les rayures. Et j'en ferai 6 comme ça. Donc, je suis dans la dentelle. Là, je vais enlever mon truc qui fait du bruit. Les rangs deviennent longs. Les rangs deviennent longs. Hier, j'ai tricoté pendant 1h45, je crois, quelque chose comme ça, ou pas loin de 2h. Et j'ai fait 3 sections de dentelles. Comme d'habitude, je vous parle, j'éternue. On ne change pas une équipe qui gagne. J'ai fait 3 sections de dentelles. C'est simple, je l'ai tricoté hier. Hier, j'en étais là. Donc, la dernière fois que je suis venue vous voir, j'en étais là. Et j'ai fait ça hier, je crois, en 1h45 ou pas loin de 2h. Donc, c'est vraiment pas énorme. J'ai fait 1, 2, 3 sections de trou-trou. C'est pas énorme. Mais ça avance. Ça avance à son rythme. Donc là, j'en suis là. Il est très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il va être super sympa à porter au printemps-été. Ça sera vraiment un châle de printemps-été. Il sera fini quand, je ne sais pas, puisque je vous l'ai dit dans mon dernier journal créatif que j'ai très envie de tricoter beaucoup de choses. Donc, je me suis fait une sorte de petit planning. Alors, non pas de rendement genre tu tricotes tendrant, t'as un jour, machin, mais de un jour, un projet. Donc, là, j'étais sur finir le resort. D'abord, j'ai fini mon resort tout à l'heure. Maintenant, je suis sur un jour, un projet. Et donc, je ne sais pas quand reviendra le jour du châle saison, mais pas cette semaine, en tout cas. Donc, cette semaine, il va aller refaire dodo dans son sac et je le reprendrai la semaine prochaine, etc., etc. Et on verra bien quand il sera fini. Ça ne me dérange pas du tout qu'il traîne un peu. De toute façon, ce n'est pas la saison pour porter des châles. Enfin, si, en soirée ou le matin, on pourrait, mais j'en ai d'autres. Il ne faut pas se le cacher. Je ne manque pas de châles. Et il avancera comme il avancera. Je vais déplacer le Progress Keeper tout de suite parce que j'étais déjà en train d'oublier. Donc, je le déplace comme ça. La prochaine fois que je reviendrai vous en parler, on verra où j'en serai. Mais voilà, j'en suis là. Tac. Voilà, j'ai déplacé le Progress Keeper. Je commence à avoir un peu beaucoup de marqueurs. Ça commence à être un peu lourd. C'est pour ça que là, les derniers que j'ai mis... J'allais dire que j'ai mis des ampoules, mais non, j'ai mis une ampoule et une fleur. Il y en a d'autres qui vont se rajouter puisque j'ai encore plusieurs répètes de dentelles à faire. Et voilà. Voilà, c'est très beau. J'aime bien ces couleurs. C'est tout à fait dans les couleurs que j'aime. Et maintenant, il va retourner faire dodo jusqu'à attendre son jour. Pour ceux que ça intrigue, parce que j'avais reçu un peu des questions sur comment je fais mon sort de planning tricot. En fait, c'est tout simple. Ce n'est pas du tout un planning de rentabilité. J'avais fait ça pendant un temps. Genre, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de faire tendrant, machin, gna, gna. Spoiler, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je me mettais une pression de dingue et ça ne marchait pas. Là, j'ai juste listé tous les projets que j'ai envie de tricoter. Là, maintenant, tout de suite. J'ai envie de tricoter mon chale saison. J'ai envie de tricoter le top liserne. J'ai envie de tricoter des chaussettes. J'ai envie de nananana. J'ai listé. Et du coup, je me suis fait une sorte de planning. Tel jour, je ne tricote que tel projet. Et je l'avance comme je l'avance. Tel jour, je ne tricote que tel projet. Et comme ça, ça tourne. Tout avance un petit peu. Et je prends plaisir. Alors, j'ai fait le planning aussi en fonction des jours où je sais que je tricote plus ou moins. Les jours où je sais que j'ai plus de tricot, j'ai mis les projets un peu plus compliqués. Les jours où je sais que j'ai moins de tricot ou moins de tricot concentré, j'ai mis les projets qui demandent pas de cerveau ou peu de cerveau, etc. Moi, ça me convient pour l'instant. Donc, voilà. C'est fini pour les projets en cours. Je reviendrai vous montrer le resort jeudi soir probablement puisque je pense qu'il sera sec et qu'il aura ses boutons. Et pour terminer, je vais vous parler des patrons que j'ai sélectionnés sur Ravelry parmi tous ce qui est sorti depuis le début de la semaine. Et il n'y en a qu'un seul. Les autres, il n'y a rien qui m'a tapé dans l'œil. Juste un. Si vous avez regardé mon dernier journal créatif, non, c'est l'avant-dernier, je vous partageais des reels absolument magnifiques d'une créatrice qui avait tricoté des petites grenouilles et qui les mettait en scène dans des reels magnifiquement bien tournés. Et là, ce n'est pas la même designeuse. La fille qui a fait les reels et la fille qui a créé les patrons des grenouilles enfin, la fille qui fait les reels ce n'est pas une designeuse je crois. Elle a tricoté des patrons de quelqu'un d'autre pour faire des reels. Bref, mais la petite grenouille c'est un patron de Claire Garland et là, elle vient de sortir un petit pull pour sa grenouille. Donc je trouve ça vraiment trop chouette. C'est super mignon. La petite grenouille elle est trop mignonne j'ai trop envie de la faire. Et le petit pull il est super chou. Et voilà. Donc c'était le petit pull pour la petite grenouille. Elle a plein d'autres animaux d'ailleurs super sympa dans ses designs. Voilà. Pour l'instant je n'ai pas encore sauté le pas de faire des animaux au tricot. Je voulais aussi refaire deux clitoris en version fingering porte-clés. Il n'est toujours pas refait. Et il faut que je me remette à la crèche pour ma maman pour lui offrir à Noël la suite des personnages. Mais j'avoue que je ne suis pas motivée du tout. Il faudrait que je ressorte vraiment les couleurs et tout comme ça je les laisse sorties et quand j'ai un coup de motive paf je le veux. Bref je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Il est déjà tard. Moi je vais aller me reposer me doucher tout ça. Aller au tricoté avec les copines et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi normalement. Hello on se retrouve on est jeudi je suis coiffée n'importe comment je sors de la douche très très chaud et j'ai fait du ménage j'étais pleine de poussière il est 20h15 je voulais filmer un peu plus tôt à 19h45 je crois et un monsieur s'est mis à tondre sa pelouse là en bas de chez moi donc c'était pas possible. Pas énormément de tricot depuis la dernière fois qu'on s'est vu mais tout de même deux avancées la première c'est que j'ai terminé mon top risor donc je vais vous le montrer alors pas porté vous m'excuserez vous le verrez porter dans un autre journal créatif sans doute mais là j'ai pas envie de me rechanger machin donc alors j'ai pas encore coupé les fils à l'intérieur qui ne se voient pas parce que je ne sais pas si je re-rentre mes fils autrement ou pas donc le voilà le petit je crois que je vous l'avais montré terminé mais sans le blocage et sans les boutons il faut que je vous raconte un petit peu les péripéties que j'ai eu aussi mais qui sont entièrement de ma faute donc voilà alors il est un peu froissé je trouve et finalement je le trouve un tout attendez je vais me reculer parce que vous ne voyez rien je le trouve un tout petit peu court le voilà je ne sais pas trop comment vous le montrer parce que il est beau voilà donc il est terminé je le trouve un tout petit peu court au final il est 2 cm plus court que mon ode et effectivement je l'aurais aimé 2 cm un tout petit peu plus long mais c'est pas grave j'ai mis des petits boutons alors j'ai choisi ceux là je ne sais plus d'où ils viennent ils viennent ne me demandez pas voilà j'en ai mis 7 et franchement 7 alors je voulais en mettre 7 et le hasard fait qu'avec mon nombre de rangs et ben c'est pile poil symétrique et tout enfin j'adore c'est pile poil symétrique comme ça c'est il y a pile poil le même espace entre chaque bouton ça tombe pile poil bien enfin on aurait dit que c'est c'est en réalité j'aurais voulu le faire esprit que je n'aurais pas réussi je pense donc voilà c'est un petit top très 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 sympa en gossipium coton tweet qui va être très chouette pour l'été je pense par contre que je le porterais avec quelque chose de taille haute ou peut-être une jupe parce que comme je vous dis il n'est pas assez long entre guillemets à ma convenance sachant qu'il est déjà plus long que préconisé je crois que j'ai 35-36 cm sous les emmanchures mais en fait bon là franchement je me rends compte quand je fais ça qu'il paraît très court parce qu'en fait il est très large vu que je suis une grande taille et ça me... voilà voilà bref et du coup il tombe pas en dessous de mon bourrelet ventral et en fait c'est ça c'est que généralement j'essaie de faire les tops qui tombent en dessous de mon bourrelet ventral parce que je trouve ça hyper moche si ça tombe pas en dessous et là ça tombe pas en dessous à quelques centimètres près donc je pense que je le mettrai sur quelque chose de taille haute ou sur une jupe même s'il n'est pas du tout crop il n'est pas du tout crop sur la plupart des gens qui n'ont pas un bourrelet ventral comme moi il serait carrément carrément assez long et donc que je vous raconte ma petite péripétie hormis le fait que j'étais très fière de mes boutons que je trouve très beaux je l'ai donc lavé je l'essaye et là je me rends compte que d'une part les bretelles sont un tout petit poil long alors régler des bretelles tout seul c'est hyper dur moi j'ai personne pour me dire comment positionner les bretelles tout ça j'avais fait le même nombre de rang sur chaque bretelle j'avais mis un petit vous savez un petit crochet là un petit marqueur pour accrocher derrière pour voir à peu près la longueur ça me paraissait bien voilà bref bon c'était un tout petit peu long mais c'était pas hyper gênant le seul truc c'est que j'avais du coup calé mes bretelles en fonction des bonnets de devant et du coup je les avais mis pile poil pareil c'est à dire je crois que c'est à un quart du coup à un quart de chaque distance sous l'emmanchure et quand je mettais le top ça baillait dans le dos clairement sauf si j'avais le dos bien comme ça ou c'était tendu sinon dès que j'étais en posture normale ça baillait et ça me dérangeait et je me suis dit au lieu de le porter et te dire à chaque fois que ça te dérange et ne plus oser le porter ou je ne sais quoi et bien fais quelque chose tout de suite donc ce que j'ai fait tout de suite c'est que j'ai refait la couture des bretelles mais ça n'a pas été une mince affaire ça a été une sacrée paire de manches pourquoi ? parce que j'avais cousu hyper voilà les bretelles et et franchement ça me paraissait absolument impossible à découdre tellement j'étais passée repassée 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 donc comme mes autres bretelles étaient trop longues ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'ai coupé à ras ici carrément clac j'ai coupé du coup ça a enlevé un petit centimètre même pas de bretelles j'ai récupéré un petit peu de fil donc je pense qu'en tout j'ai dû enlever un centimètre de bretelles j'ai récupéré et j'ai un ongle cassé qui s'accroche dans la laine ça c'est ultra méga giga pénible donc j'ai défait un petit peu de la bretelle pour récupérer une petite longueur de fil pour pouvoir donc re-récupérer les mailles et recoudre mais le plus dur ça a pas été ça le plus dur ça a été d'enlever le bout de bretelles qui était cousu dans le top en fait parce que vraiment c'était cousu 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 et du coup je me suis fait une belle frayeur c'est que alors pas sur cette bretelle là mais sur celle là que j'ai faite en premier en fait j'ai coupé un brin de mon top du coup je me suis retrouvée avec un trou alors c'est pas grave franchement j'ai rafistolé et on y voit que du feu puis c'est dans le dos et puis alors oui bien sûr c'est pas net net mais franchement de loin et même pas dans la caméra ça se voit quasiment pas et donc j'ai recousu mes bretelles un centimètre plus vers l'intérieur chacune on voit la différence là du coup si je prends pile poil sous l'emmanchure on voit que c'est que c'est cousu mais d'ailleurs comment se fait-il que ce soit comme ça voilà c'est ça la bretelle de devant elle est un centimètre plus vers les aisselles que la bretelle de derrière et c'est mieux et c'est beaucoup mieux et je suis contente de l'avoir fait même si j'ai fait un trou à mon top et que c'était un peu l'angoisse il faut que j'aille limer cette ongle ça va être insupportable je suis contente de l'avoir fait donc maintenant je peux le porter même si je le trouve un poil court même si j'ai dû défaire les coutures des bretelles et que j'ai fait un petit trou voilà mais le trou ne se voit pas il est récupéré tout ça et derrière alors mon i-cord a tendance à un petit peu se retourner je sais que c'est le lot des i-cord en rabattage j'aurais pu décaler encore un tout petit peu les bretelles mais ça aurait peut-être été trop après ça va il est un tout petit peu décolleté quand même je trouve c'est pourquoi aussi je suis contente d'avoir raccourcé un petit peu les bretelles mais voilà globalement je l'aime beaucoup et j'ai hâte de le porter il faut juste que je me fasse à la longueur que je trouve je vous dis deux trois centimètres trop court et sinon hormis les finitions de mon de mon risor qui m'ont pris du temps quand même j'ai avancé sur mes chaussettes losange donc je vous montre pas celle qui était avancée la première fois ah non attendez c'est laquelle chaussette j'ai pas la bonne chaussette j'ai pas la bonne chaussette alors pour rappel mes chaussettes losange donc ça c'est la oulala vous bougez à cause de mes pieds ça c'est la première chaussette c'est une chaussette que je fais avec une laine violette de chez Grundel et une laine autorayante de chez Butinette que j'avais acheté sur le site de chez Butinette en lot et le monsieur a recommencé à tondre sa pelouse punaise ça commence à me gonfler on tombe pas la pelouse à 8h30 du soir c'est pas possible moi je fais des petites boulettes je vais pas tout vous réexpliquer parce que pour ceux qui vont regarder tous les journaux de pouces j'allais dire tous les journaux créatifs c'est un petit peu réperbatif mais en gros j'avais fait une boulette enfin deux boulettes qui représentaient la moitié de la pelote autorayante de telle manière à pouvoir faire deux paires de chaussettes avec ma pelote de 100 grammes et pareil pour les contrastants du coup j'ai divisé en quatre j'ai fait deux boulettes pour pouvoir pareil faire des contrastants sur quatre chaussettes donc sur deux paires j'ai fait une pointe en étoile mais je sais pas si vous verrez tellement et ensuite j'ai monté ma chaussette et je voulais pas faire un motif compliqué mais je voulais pas non plus faire que du jersey donc je suis partie sur une sorte de motif en losange comme ça très simple voilà basique je suis pas ultra convaincue c'est pas merveilleux mais voilà et donc là je me suis arrêtée à l'endroit du gousset puisque vous savez que moi j'aime bien faire mes chaussettes en parallèle et les avancer en même temps au niveau des techniques donc une pointe l'autre pointe un pied l'autre pied un talon l'autre talon etc et donc je suis dans l'autre chaussette et j'ai juste tricoté un petit peu ça j'ai avancé le gousset j'ai commencé le gousset la dernière fois qu'on s'est vu j'étais là et là c'était pile poil le début du gousset et j'ai juste avancé un petit peu un petit peu mon gousset mais j'ai pas tricoté plus que ça donc voilà pas beaucoup de temps de tricot mais elles avancent elles seront finies quand je ne sais pas mais elles avancent ça fera une nouvelle paire de chaussettes et ce sera bien bien cool voilà pour le tricot pas énormément de choses le monsieur j'espère que vous l'entendez pas trop avec son avec sa tronc désolé je me suis étouffée avec ma propre salive c'est merveilleux avec sa je vais dire sa tronçonneuse mais pas du tout avec sa oh sa tondeuse à gazon je vais me décaler un tout petit peu on va parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry du coup depuis mercredi et que j'ai trouvé chouette et il y en a plusieurs donc il y en a très exactement 5 je vais me mettre ici de telle manière à pouvoir vous incruster les images là tout d'abord il y a la Tess Blues de Savannah Guerlac qui est sortie et que je trouve très très mignonne je suis pas sûre que moi je la ferais parce qu'elle a une forme très ajustée près du corps et voilà je suis pas trop sûre d'assumer mais attendez on va aller voir ce qu'il est dit sur notre amie Ravelry alors la Tess Blues est un patron au prix de 8,40€ disponible en anglais proposé dans une taille ok 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 on oublie c'est fait en fingering et c'est proposé dans une taille alors à la rigueur vous le faites en des cas ça vous double la taille mais voilà bon bref passons ensuite il y a Sari Nordloun qui a encore sorti un autre top et lui je le trouve très chouette contrairement à enfin pas contrairement mais l'autre que je vous ai montré je crois c'est dans le dernier journal créatif il avait voilà un col très très haut pour moi et tout enfin j'aimais pas trop là c'est le Store Sandtop on va aller voir sur notre amie Ravelry ce qu'il est dit le Store Sandtop est au prix de 7,08€ disponible en anglais uniquement tricoté en DK franchement c'est il est très beau il y a tout un motif de dentelle je suppose dans le dos le même motif dans le dos ouais c'est ça c'est partout le même motif il est vraiment très beau j'aime bien son encolure et c'est dispo des tailles de 85 cm de tour de buste à 161 donc c'est vraiment grand et je le trouve très très sympa je suis tout à fait capable de faire ce genre de ce genre de petit top ensuite ensuite il y a petite knit qui a sorti un top en deux versions le June Top et le June Top Light je pense que le June Top est tricoté en DK et le June Top Light est tricoté en Fingering on va aller voir l'un des deux je ne vais pas vous faire un topo sur les deux puisque c'est sensiblement la même chose la forme est très sympa je trouve à cela près que dans le dos il est quand même très décolleté alors je vais prendre le June Top pas le Light le Light j'avais été voir il est en Fingering je pense que la différence elle est là oui c'est ça c'est de la DK donc le June Top c'est de la DK et le June Top Light c'est de la Fingering c'est un patron au prix de 6,30€ donc là moi j'ai pris la version tricotée en DK disponible en danois, anglais, allemand, norvégien et suédois et dispo de la taille XS à la taille 3XL ce qui représente 80 cm à 130 cm de tour de buste et je vous disais que je le trouve très sympa au niveau de l'encolure et tout mais il est très décolleté dans le dos et un peu trop à mon goût voilà je ne suis pas sûre que je ne ferai pas le devant pareil que le dos en fait si je le faisais voilà bon je vais me dépêcher parce que visiblement la tondeuse ne s'arrête pas je ne comprends pas qu'on tonde sa pelouse à 20h30 mais bon bref le dernier patron dont je voulais vous parler c'est le patron Calante de Audrey Borrego qui sont des chaussettes avec un panneau de texture magnifique je sais que c'est sa série de chaussettes qu'elle voulait sortir cet été et vraiment c'est très très beau bon je vais vous laisser ici parce que parce que le le bruit de la tondeuse c'est vraiment très pénible aussi bien pour moi que pour vous surtout pour vous je pense petite session aujourd'hui petit jeudi petit blabla pas grand chose à dire pas beaucoup de tricot j'ai beaucoup fait de choses ces derniers jours et moins de temps de tricot mais j'espère bien me rattraper ces jours-ci d'autant plus qu'il y a des projets que j'ai envie de monter là donc voilà au niveau des achats j'ai reçu ma commande de chez Surinfil je l'ai rangée avant de vous la montrer mais je vous l'avais dit j'ai simplement acheté de la crème cœur eau bande dénime coloris bleu pan une quantité top et j'ai racheté le complément de ce qui me restait après mon bumen en naturel pour refaire un bumen rayé avec du naturel et du corail qui me restait de mon premier bumen voilà sur ce je vous souhaite une très belle soirée si vous regardez sans soirée et on se retrouve samedi pour clore ce journal créatif hello on se retrouve on est samedi pour clore ce journal créatif on est relativement en début d'après-midi parce que c'est le seul moment où je peux venir filmer ce week-end je suis chez mes parents donc c'est maintenant donc vous ne verrez pas énormément de tricot j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine et il n'y a pas encore ma dose de tricot du samedi que je vais pouvoir inclure dedans vous la verrez la semaine prochaine c'est pas très très grave vous excuserez les cheveux c'est du n'importe quoi ils sont un peu mouillés parce que j'ai pris la pluie d'ailleurs je voulais filmer dehors pour clore ce journal créatif mais il pue des cordes c'est un samedi plus vieux donc voilà j'ai les cheveux mouillés on est à l'intérieur dans un fond approximatif c'est comme ça c'était ça ou rien je porte mon t-shirt bumen de Lucienne Tricot que j'adore que j'adore tout simplement même si lui aussi j'ai tendance à le trouver quelques centimètres trop court va falloir que ça s'arrête à un moment que plus je rallonge mes tops et plus je les trouve quand même courts hello c'est Manu du montage du dimanche je vous retrouve vite fait avec un petit plan mal filmé mal voilà bref filmé avec ma webcam de mon ordi juste pour vous dire mon t-shirt bumen du coup en l'enlevant hier soir je l'ai mesuré pour voir et en fait la raison pour laquelle je le trouve court c'est que quand je l'ai terminé je suis certaine qu'il faisait 35-36 centimètres et hier soir souvent manchure il en faisait 32 donc en fait il a perdu 4 centimètres en hauteur qu'il a gagné en largeur alors c'est un top oversize donc c'est pas grave et je m'en étais pas nécessairement rendu compte mais c'est vrai qu'il était un peu moins large et un peu plus long en fait voilà il a perdu 4 centimètres en longueur pour les gagner en largeur c'est le jeu avec le coton je sais pas si au lavage il retrouvera sa forme initiale je mesurerai la prochaine fois que je le laverai mais voilà c'est pour ça que je le trouve trop court et c'est un fait je le trouve trop court là j'ai carrément envie de le rallonger je le ferai pas parce que j'ai pas la foi de défaire les 15 rangs de côte torse mais je le sais maintenant pour mes prochains tops même pulls ou quoi tous mes prochains tricots de vêtements il faut que je fasse au moins 36-37-38 centimètres de longueur de telle manière à ce que si c'est du coton et que ça se rétracte pour s'élargir je me retrouve pas avec quelque chose qui me rend mal à l'aise parce que je me rends compte que même le beumon là je suis continuellement en train de tirer dessus devant et ouais c'est agaçant donc je verrai comment il va réagir au lavage je vous dirai mais si ça se trouve c'est comme les chaussettes quand on porte les chaussettes si vous avez déjà fait l'expérience au bout d'une fois ou deux fois à les porter sans les laver elles sont toutes élargies on les lave elles reprennent leur forme etc voilà je veux bien vos retours si ça vous est déjà arrivé aussi c'est pas très grave mais je sais que c'est le jeu des matières végétales voilà on reprend le cours normal de la vidéo bon il est bien mais c'est vrai que là du coup j'ai un legging parce que voilà je suis habillée un peu à la va vite je trouve pas ça très très saillant il descend pas assez bas pour que ce soit joli par contre l'autre jour je l'avais mis avec une jupe taille haute et même s'il est pas cropped du tout je trouvais ça beaucoup mieux enfin bref je l'aime beaucoup c'est un patron de Lucienne Tricotte je compte m'en faire un deuxième je vous l'ai dit dans le début de cette vidéo avec cette couleur là donc les pelotes qu'il me reste de cette couleur là et la même fibre donc qui est la crème que reborde dénime coloris naturel faire tout le haut en coloris naturel et à partir de sous la poitrine faire des rayures je vais le faire cet été parce que j'en ai très envie parce que je suis vraiment trop trop bien dedans j'aime énormément cette fibre j'aime énormément cette forme de top la largeur la forme l'encolure tout donc ouais comme je l'adore je vais en refaire donc au programme du jour mon avancée tricot qui est minuscule quelques achats parce que j'ai encore fait quelques achats d'ailleurs vous me demandiez pour les soldes s'il y avait des bons plans personnellement je n'ai absolument rien vu de bien pour les soldes j'ai rien vu de bien chez fil d'air je vous avais dit que moi je voulais acheter de la fil rustique en en quoi ? en deux autres coloris donc un coloris blush qui est un rose assez vif et un coloris tournesol qui est un jaune un peu jaune d'or et les deux coloris ne sont pas soldés donc moi j'ai dit pas soldés j'achète pas donc j'attendrai que peut-être ces coloris un jour soient en promo ou pas on verra bien voilà et sinon Berger de France n'ont rien de spécial toujours froid les 5 plus 5 offerts donc voilà rien de plus enfin c'est très bien mais c'est rien de plus et ailleurs j'ai vu aucune solde intéressante donc voilà niveau laine c'est pas du tout des achats de solde que j'ai fait j'ai fait un enfin j'ai fait deux achats de destache mais il y en a un que j'ai pas reçu j'ai acheté auprès de ma copine Woolwen vous vous excuserez aussi je suis très cernée mais bon bref auprès de ma copine Woolwen je lui ai racheté des pelotes et en fait ça doit arriver en point relais et pour le moment ce point relais dans lequel j'ai aussi des colis Vinted qui m'attendent est fermé pour cause de Covid donc je ne sais pas combien de temps donc voilà j'attends là donc j'ai des achats vous montrez deux achats un achat c'est du destache en fait j'ai acheté sur un groupe Facebook à quelqu'un qui destachait je vais vous montrer c'est des fibres qui n'existent plus et que je trouve vraiment trop chouette et j'ai fait une commande chez Obie je vous montrerai aussi de quoi on parlera des patrons qui sont sortis et des podcasts que j'ai regardé là encore pas énormément on commence par la petite session de tricot quand même j'ai avancé un petit peu ma chaussette de Noël que je fais dans cette laine de chez Obie qui est la Christmas Sock Wool donc qui est cette laine là voilà que vous ne pouvez pas retrouver actuellement chez Obie puisqu'il ne la sorte oulala mon dieu qu'on est surexposés il ne la sorte que pendant la période de Noël en fait il la sorte genre de novembre à janvier février donc vous pourrez l'acheter je pense à la période j'allais dire estivale mais non pas du tout hivernale puisque ça fait deux ans que je vois qu'elle sort donc pourquoi pas 203 moi j'en avais acheté pas mal c'était pas l'année dernière c'était il y a deux ans ouais c'était il y a c'était pas il y a un an c'était enfin c'était pas Noël dernier c'était Noël d'avant et je crois même que je les avais peut-être prises en promo au mois de janvier ou de février je sais plus et cette année j'ai fait la même chose avec les pelotes de Halloween je les ai prises en promo après Halloween je sais plus quand fin novembre un truc comme ça voilà bref donc j'ai prévu de faire quoi tout simplement de tricoter l'intégralité de cette pelote en un seul tube pour faire quatre chaussettes voilà c'est le projet zéro prise de tête et comme je ne voulais pas me prendre la tête non plus sur le choix des contrastants dès à présent j'ai fait un montage provisoire j'ai fait 60 mailles en 2,25 comme je le fais en ce moment avec cette laine là et ma tension qui est quand même très serrée j'en viens à me dire que j'aurais pu faire 64 mailles parce que c'est quand même pas très très gros quoi mais méfiance parce que j'ai d'expérience pu voir que toutes mes chaussettes en tricot s'élargissent donc peut-être que ça le fera je ne sais pas trop en attendant c'est comme ça donc je vous avais déjà montré tout ça attendez je suis une progrès skipper et là je le tourne tout ça tout ça tout ça tout ça tout ça ça n'en finit pas vous savez le truc qui n'en finit pas on montre et ça n'en finit pas du tout c'est une écharpe de lutin donc j'en étais là la dernière fois qu'on s'est quitté et j'ai juste rajouté 3 rayures donc par rapport à la semaine dernière c'est pas grand chose 3 rayures c'est ça c'est à peu près 10-11 rangs chaque rayure donc voilà j'ai rajouté environ 30 entre 30 et 35 rangs de chaussettes c'est déjà ça je pense que là j'ai peut-être l'équivalent de j'allais dire 2 chaussettes mais non même pas je pense même pas je pense pas avoir tricoté la moitié de la pelote non vu tout ce qui reste dedans j'ai pas tricoté la moitié de la pelote donc bah il y a encore du taf bientôt on pourrait faire une superbe écharpe je pense que cette laine peut aussi faire des bonnets de noël pour enfants super rigolos à mon avis voilà rien de fou du magic loop de 25 c'est vraiment ce que je préfère quand je fais du jersey tout simple ou des points tout simples j'aime bien utiliser les chiaogus beaucoup mais j'ai aussi des Yaya Sharp et là je les utilise quand je fais des chaussettes en dentelle vraiment je vois la différence clairement là c'est 1000 fois moins pointu que que les Yaya Sharp et encore c'est assez pointu mais alors moi vous me donnez des aiguilles moins pointues que ça c'est pas possible j'arrive pas à tricoter genre les Adi ou les Knit Pro c'est impossible enfin ça dépend des Knit Pro ils en ont plein mais certaines c'est impossible moi j'ai besoin que ce soit Aminima pointu comme ça et les Yaya Sharp c'est vraiment mon grand amour mais si vous me suivez depuis longtemps vous savez je vous le dis que les Yaya Sharp si vous poussez vos aiguilles quand vous tricotez c'est même pas la peine vous allez vous faire hyper mal moi je ne pousse pas du tout mes aiguilles quand je tricote donc c'est coup de chance je n'ai pas ce problème là voilà ça avance ça avance et rien d'autre à dire dessus on passe maintenant aux achats je vais commencer par vous montrer ce que j'ai acheté chez Hobie donc j'ai pas acheté en sol ni rien j'ai acheté alors pourquoi ai-je acheté à ce moment là précis chez Hobie parce qu'il y avait je crois des promos sur ce que je voulais je trouve il y a des ombres assez chelou tout de même avec les Velux toujours bref je crois qu'une partie de ce que je voulais était en promo et c'était un jour où il y avait moins 10% supplémentaire sur tout sur tout le shop donc j'en ai profité j'ai pris pas énormément de choses mais quand même je voulais acheter ceci qui est de la Lino de Bessé Gard alors on la trouve ailleurs que chez Hobie moi je l'ai prise chez Hobie parce que c'était l'occasion de prendre ça et autre chose mais on la trouve ailleurs la Lino de Bessé Gard moi j'ai pris le coloris 36 et c'est 100% là tout simplement j'aime bien cette couleur un peu jaune moutarde jaune d'or voilà dans quel but ? dans le but de faire le kimono Ninon de Yarnflex dont je vous ai déjà parlé je crois il y a un ou deux journaux créatifs puisque je l'avais acheté de la Antigone de Dererum Natura je vous avais dit pourquoi pas le faire avec puisqu'elle elle l'a fait en Antigone de Dererum Natura en un brin de lin pur mais j'avais pas assez de quantité donc j'ai pas voulu racheter de la Dererum Natura parce qu'elle est quand même chère plus les frais de port pour une seule pelote tout ça basta enfin basta c'est pas très beau ce que je dis je suis désolée je ne voulais pas racheter une pelote payer des frais de port les pelotes sont assez chères tout ça enfin je voulais pas faire ça donc je me suis tournée vers cette fibre là qui est du 100% de chez BCG par contre au niveau du métrage c'est comme c'est comme la Dererum Natura c'est de la sport on a 150 mètres pour 50 grammes donc j'ai pris la quantité qu'il me faut pour faire le kimono Ninon et donc je vais le monter cet été et je pense que jaune comme ça ça pourra aller à peu près avec toutes mes tenues d'été même si j'ai quand même beaucoup de choses fleuries en fait j'ai hésité à prendre noir en me disant un kimono noir ça se rapasse partout mais je sais que l'été j'ai pas envie de porter un kimono noir que j'ai pas envie de tricoter du noir donc je me suis dit du jaune c'est mieux avec ça par exemple ça peut aller je pense que ça peut aller avec une grande partie de ma garde-robe parce que j'ai beaucoup de choses dans les tons chauds dans les tons rose orange corail voire un peu marron terracotta donc voilà après j'ai un peu de noir aussi dans ma garde-robe donc ça peut le faire et puis si vraiment il me plaît beaucoup je pourrais en refaire un autre dans une couleur neutre type crème ou noir donc j'ai pris ça j'ai pris une fibre que je voulais tester qui est une nouveauté chez Hobie qui s'appelle la dénime brise 80% de coton recyclé 15% de coton 5% d'autres fibres recyclées et alors on dirait à s'y méprendre de la crème que reborn dénime franchement je me demande presque si c'est pas la même usine qui fabrique ça alors je ne sais pas où est fabriquée la reborn dénime je ne sais pas celle là elle est faite en Italie mais regardez si vous avez touché ou vu déjà de la reborn dénime ou même ce que je vous ai montré c'est à dire ça c'est la même chose on dirait exactement le même fil c'est assez rigolo je voulais tester ce fil là voir ce qu'il donne mais c'est assez bluffant c'est la même chose c'est incroyable franchement je pense que vous me donnez vous enlevez les étiquettes vous me donnez une pelote de brise dénime de hobbie et une pelote de crème que reborn dénime je ne suis pas sûre de réussir à faire la différence parce que là on a des speckles du coup un peu orange fluo exactement comme ici on a les mêmes speckles enfin pas speckles les tweed c'est assez rigolo du coup au niveau du prix attendez c'est intéressant de voir au niveau du prix alors la dénime brise est disponible en 14 couleurs elle est au prix de 4,90 euros la pelote je crois que c'est exactement la même chose que la reborn dénime et je vous ai dit c'est fabriqué en Italie et on a je ne vous ai pas dit le métrage on a 100 mètres pour 50 grammes elle est plus épaisse que la reborn dénime et donc la reborn dénime alors on a elle est disponible en plus de couleurs elle est disponible en 1,2,3,4,7,3,20 en 22 couleurs et elle est au prix aussi de 4,90 euros mais on a 155 mètres pour 50 grammes donc c'est j'ai dit quoi sur l'autre d'avant 100 mètres non là on a 155 mètres l'autre celle-ci nous avons je me fatigue nous avons 100 mètres c'est ça c'est de la DK et l'autre c'est de la sport voilà la la différence c'est tout c'est tout c'est tout et et voilà donc j'étais surprise quand même de la ressemblance sachez que si vous voulez voilà c'est la même chose et sinon j'ai pris des boutons parce qu'ils avaient des petits boutons que j'avais déjà repéré et je n'en trouvais nulle part ou alors excessivement cher alors là c'était pas donné donné parce que je crois qu'on était à 6,50€ ou 6,90€ la pochette de boutons ce qui n'est quand même pas donné mais les boutons similaires que j'avais vu c'était genre 1€ pièce ou même plus qu'1€ pièce c'est des petits boutons avec des paillettes et j'avais envie de petits boutons avec des paillettes parce que j'ai envie de faire des gilets d'été avec des petits boutons avec des paillettes donc j'ai pris 4 couleurs et 2 tailles donc j'ai pris ça voilà donc ça ce sont les plus gros c'est du 15mm et ça c'est du 12mm j'ai pris du blanc à paillettes du doré clair à paillettes du noir à paillettes et du cuivre à paillettes et je les trouve très sympa et voilà je suis très contente de ces achats de petits boutons c'est vraiment des couleurs passe partout et avec les petites paillettes je trouve ça très chouette et ensuite pour les autres achats attendez je reviens j'ai le nez qui coule comme d'habitude et donc le deuxième achat que j'ai fait je vous ai dit j'ai acheté ça en destache à quelqu'un sur un groupe facebook et c'est de la laine à chaussettes de chez Katia ce sont des laines à chaussettes qui ne se font plus donc vous ne pourrez pas les retrouver autrement qu'en destache mais alors j'ai acheté tout d'abord de la Katia Socks Rainbow Socks in the Box c'est une petite boîte comme ça où il y a deux cakes qui sont déjà faits pour faire deux chaussettes identiques donc c'est deux cakes comme ça et je trouve ça merveilleusement génial comme idée vraiment on a des chaussettes dégradées identiques je trouve elle est assez épaisse la laine et pas énormément retordu assez épaisse ça reste de la laine à chaussettes on s'entend mais elle est plus épaisse que ma laine à chaussettes de Hobie par exemple et donc j'aime bien le principe on a 75% de laine 25% de polyamide 400mg donc c'est de la fingering et moi j'ai ce coloris là voilà et donc il y a d'autres coloris très sympa visiblement il y a 6 coloris voilà moi j'ai le coloris jaune le coloris violet est très sympa aussi mais j'ai ce coloris jaune là je trouve ça très chouette et alors l'autre petite pépite que je suis ravie d'avoir trouvé parce que je ne savais pas que ça existait et je suis trop contente c'est de la Katia Sox Bombay 2 attention la composition c'est 41% coton 39% laine 13% polyamide et 7% polyester et on a elle s'est écrit 100g oui d'accord mais le métrage mon petit gars 460m pour 100g et donc on est sur une fibre d'été donc j'ai été chercher cette fibre là n'existe plus vous ne pourrez pas la retrouver alors on a toujours le je ne sais pas si vous voyez la fibre d'été c'est toujours comme ça un peu élastique des fibres un peu élastiques comme ça et vous savez que moi je suis friante des fibres d'été pour les chaussettes et je suis très contente d'avoir trouvé encore une autre alternative donc 41% coton 39 laine 13 polyamide et 7 polyester donc il y a quand même 80% de matière naturelle à l'intérieur ce qui est bien donc j'ai ce coloris là qui est le coloris 75 qui donne je pense exactement ce modèle là et j'en ai deux autres que je trouve encore plus beau alors là il n'y a pas le modèle dessiné dessus c'est le coloris 73 et le coloris 74 et ce sont ces coloris là donc un dans les tons violets et un dans les tons roses enfin une pelote plutôt une dans les tons violets violettes et une dans les tons roses c'est made in Italy et donc avec ces trois pelotes de 100 grammes je vais pouvoir me faire normalement au moins 6 pelotes 6 pelotes je suis désolée c'est dur 6 paires de sockets enfin je peux même faire 6 paires de chaussettes ouais je peux faire 6 paires de sockets donc c'est bien trop chouette je suis bien contente d'avoir trouvé ça voilà pour les petits achats ensuite je vais vous parler du coup des patrons qui sont sortis cette semaine et et que j'ai trouvé très très sympa alors il y en a moins que les autres semaines je trouve puisque là j'en ai juste repéré 3 en cette fin de semaine il y a des semaines comme ça voilà et peut-être que cet été ce sera beaucoup plus creux je ne sais pas il y a tout d'abord alors un truc que je trouve canon c'est le She's and Bag de Béatrice Maz qui est un sac à projet une sorte de bourse et en fait vous le quand vous l'ouvrez entièrement vous savez ça fait un rond parfait comme les sacs pour les enfants les sortes de tapis de jeu pour les enfants où on tire sur les cordes au bout et ça renferme tous les legos bah là c'est la même chose et je le trouve canon et franchement c'est pas impossible qu'un jour je le fasse je trouve ça vraiment très chouette c'est un voilà on ouvre entièrement on a son tricot son machin paf on a fini on referme et ça fait une sorte de bourse je trouve ça vraiment très très chouette ensuite il y a triple L de mag qui a sorti le Lady Victoria alors je vous le partage parce qu'il est très très beau les designs de Magali de Magdalena pourquoi Magali oh là là mais oui Manu c'est bien quand on sait pas parler on se tait les designs de Magdalena sont très très beaux mais ne correspondent pas à ma morphologie et je trouve qu'ils sont tous sensiblement identiques à savoir des gilets près du corps col haut et des manches montées souvent je crois pas qu'elles fassent beaucoup de raglants je sais plus moi je préfère les raglants déjà je préfère les raglants ou les yoke j'aime pas trop les manches montées ou les manches tombantes et voilà il est très beau mais je pense pas à un patron vers lequel je me tournerai mais on va quand même aller voir les petites infos qui sont données sur Ravelry pour ce pull puisque comme d'habitude je vous donne les petites infos alors le Lady Victoria est un patron au prix de 5,95€ il est tricoté en DK je me disais bien qu'il avait l'air un peu épais c'est un gilet en DK en français disponible des tailles 86 à 137 cm de tour de poitrine aisance non incluse aisance incluse je ne sais pas si c'est aisance incluse sachant qu'elle recommande 2 à 11 cm d'aisance c'est pas très 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 inclusif je ne sais pas voilà pour le Lady Victoria de Magdalena et le dernier projet que j'ai remarqué c'est le rosa bridal de Eulong avec Anna alors elle a déjà sorti le rosa cardigan je ne sais pas trop quelle est la différence avec le rosa cardigan que j'ai déjà acheté je crois je suis pas sûr je crois que oui mais je suis pas sûr il est très beau visiblement elle l'a fait pour son mariage ou un truc comme ça on va aller voir ce qu'il est dit sur ce projet alors pourquoi est-ce que je ne le trouve pas allez parce que forcément mon T9 a écrit rose et pas rosa alors c'est un petit gilet au prix de 8,47 euros tricoté en fingering plus mohair je pense que c'est ça la différence à mon avis le rosa cardigan il est peut-être tricoté en fingering là on est sur de la fingering plus mohair et donc c'est toujours son même motif de raglan ajouré très 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 sympa disponible en français et en anglais au prix de au prix de vraiment vraiment il faut s'arrêter de parler là à un moment quand on sait plus parler dans les tailles de 80 à 165 cm de poitrine et ce qui est très bien il est vraiment très très beau le sien et ensuite bah c'est tout pour les patrons qui sont sortis cette semaine et au niveau des podcasts que j'ai regardé là encore pas énormément de choses j'ai regardé le vlog tricot 23 de l'eau demoiselle comme d'hab j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup 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 son Rocky T et j'ai décidé de m'en faire un c'était déjà un patron qui était dans ma tête depuis bien longtemps et là je crois que je vais sauter le pas j'aime beaucoup son encolure et tout l'association des deux matières pas ensemble mais consécutivement l'une à l'autre je trouve ça trop chouette même si les rayures horizontales je sais que sur ma morphologie c'est pas ce qu'il y a de plus saillant tant pis voilà je pense le monter cet été je vous montrerai quand j'aurai choisi les laines tout ça voilà ensuite j'ai regardé le vlog numéro 2 de Mathilde Tricotte je vous en ai parlé la semaine dernière j'ai découvert Mathilde Tricotte la semaine dernière et j'accroche trop 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 avec ses vidéos j'aime trop j'aime beaucoup sa personnalité j'aime beaucoup sa manière de s'exprimer j'aime beaucoup ce qu'elle fait enfin bref vraiment j'aime beaucoup j'accroche beaucoup et donc j'ai regardé son vlog numéro 2 et qu'est-ce qu'elle tricote déjà elle tricote le Cumulus T donc comme la Cumulus Blues mais version t-shirt des chaussettes de Marie-Christine Lévesque et ah oui le gilet j'ai encore oublié perline le gilet perline de Marie-Christine Lévesque qui est très très beau aussi franchement je vous recommande cette chaîne j'aime énormément et j'ai regardé le petit reportage de O'Kill Tricotte sur le trail tricot et j'ai trouvé ça hyper bien fait Olivier quand il fait des des trucs il les fait bien et c'est excessivement agréable à regarder vraiment c'était ultra agréable à regarder c'était dynamique c'était bien monté c'était bien filmé il y avait du contenu mais c'était pas trop long enfin vraiment c'était bien filmé quoi c'était vraiment bien ils ont l'air d'avoir passé un très bon moment donc c'était très agréable à regarder et pour finir j'ai regardé l'épisode 79 de Nathalie by Night alors Nathalie elle me fait rire tout le temps franchement elle me fait rire j'ai beaucoup aimé elle me fait vraiment rire et elle m'a donné envie enfin j'avais déjà parlé à mes copines du gilet songe de printemps de Dreaming Chocolate que j'avais très très envie de faire parce que j'avais envie de me faire un petit gilet d'été pas tout simple voilà il est pas tout simple il a des des motifs et tout de la dentelle tout ça et puis bon je l'avais rangé dans un coin de mon cerveau en me disant t'as trop de projets t'as pas le temps et là j'ai vu celui de Nathalie j'ai dit c'est bon moi aussi je veux mon songe de printemps donc je pense que le songe de printemps va monter sur mes aiguilles cet été je vais alors ça depuis le début je sais que je veux me faire des petits gilets d'été pour mettre sur mes robes en biobalance de BC Garn parce que moi les tops d'été je les fais que en coton ou en matière végétale de telle manière à ne pas avoir trop chaud là vous voyez c'est la température parfaite pour porter le Bumen en coton clairement en laine je ne l'aurais pas supporté et les petits gilets d'été je ne les veux pas en laine je les veux en coton mérino coton en laine parce que 100% coton j'ai un peu peur que ça finisse par s'étendre et tout j'ai déjà eu des gilets en coton tricotés par ma grand-mère ça finissait généralement un petit peu in forme la coton mérino je pense que ça devrait être top et la biobalance elle est en fingering ce qui est assez rare pour de la coton mérino puisque la coton mérino de chez Drops elle est en DK la coton mérino que j'ai utilisé la duo de San Nesgarn elle est en DK mais la biobalance elle est en fingering donc le Dream in Chocolate ça c'est le pseudo de la designeuse le songe de printemps est en fingering donc je vais le faire sauter sur mes aiguilles d'ailleurs j'ai aussi dans ma bibliothèque Ravelry le songe d'été je crois qui est un top de Dream in Chocolate aussi que j'ai très 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 envie de me faire voilà je ne vais pas parler plus parce que j'ai déjà bien assez parlé et assez dit n'importe quoi et dit beaucoup de bêtises donc maintenant on va se taire je vous souhaite une très agréable semaine je pense que chez vous il doit pleuvoir aussi je crois qu'il pleut un peu partout ça doit faire baisser la chaleur ça fait du bien ça fait du bien moi personnellement je préfère largement ces températures là que 35 degrés et et bien sur ce n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si ma vidéo vous a plu à vous abonner si ça vous fait plaisir ça me permet voilà de enfin ça vous permet de me soutenir et donc de soutenir la chaîne et de m'inciter à continuer ça me fait vraiment très plaisir les retours que j'ai sur mes vidéos créatives cette semaine il n'y a pas eu beaucoup de tricot je suis désolée normalement je pense qu'il y en aura plus dans les prochaines semaines c'est sûr du moins j'ai beaucoup d'envie après il faut que la motivation et le temps suivent mais voilà et donc je vous laisse ici je vous souhaite une belle semaine je vais arrêter de raconter n'importe quoi prenez soin de vous et à la semaine prochaine je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu je vous souhaite un petit peu